Il était l'un des premiers à applaudir Luis Rubiales lorsqu'il a refusé de démissionner. L'entraîneur de l'équipe espagnole, Jorge Vilda, a été licencié pour son soutien au patron de la fédération qui a embrassé l'attaquante Jenny Hermoso sans son consentement après la finale de la Coupe du Monde. Je ne démissionnerai pas. Je ne démissionnerai pas. Je ne démissionnerai pas. Ce jour-là, Rubiales a également proposé à Vilda un nouveau contrat et un salaire trois fois plus élevé. Le lendemain, il a été suspendu par la FIFA. Après cette annonce, Jorge Vilda a changé de discours et a qualifié le comportement du président de la fédération d'inacceptable et d'inapproprié. Alors que de nombreuses joueuses dénonçaient son encadrement, le contrat de Vilda a été résilié après huit ans à la tête de l'équipe. C'était très hypocrite de sa part d'applaudir le discours de Rubiales. Je pense qu'il le mérite totalement. L'équipe n'a pas bien géré la situation et si les femmes sont championnes du monde, c'est grâce aux joueuses et non à l'entraîneur. Jorge Vilda est remplacé par son ancienne adjointe Montse Tomé. L'ancienne joueuse du FC Barcelone est la première femme à occuper ce poste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !